... dans l'exposition de Essie, qui est consacrée à des personnes qui ont connu Essie, des amis de Essie, avec cette idée de... la dernière présentation était de Lucie Gillet qui parlait des silences de Essie, c'est vrai que Essie était quelqu'un d'assez mystérieux. Donc, inviter des amis de Essie, c'est une façon de la connaître et de la découvrir sous différents aspects. Donc, Mithia Colessart a été une amie proche d'Essie, en particulier dans les années 70, à l'époque où Mithia Colessart réalisait des films. Mithia Colessart était à la fois artiste, elle était d'origine slovaque, elle est née en 1921, elle est décédée en 2015, elle est venue en France et... alors, Chantal Perroche peut-être nous dira plus précisément, elle a épousé assez rapidement le peintre Jean Devane, et donc elle s'est consacrée beaucoup au travail de Jean Devane et à la reconnaissance de son oeuvre, et elle avait aussi une activité d'artiste, et en même temps, cette activité d'artiste était vraiment une activité, à part... bon, on paraît peut-être éducteur de dire ça, mais à part entière, elle a fait des films qui sont vraiment des films que je considère que je trouve importants, elle a aussi écrit, elle fait des traductions du slovaque en français. Ce que j'ai lu de sa traduction, il y a vraiment une langue vivante, il y a un travail qui se passe dans son texte. Et puis elle a aussi réalisé un travail en tant que peintre et de sculpture aussi, où elle a mêlé à la fois ses films et sa sculpture, une oeuvre qui s'appelle Jean Bals, Précieux Regards, qu'elle a montré à plusieurs occasions, et qui est une oeuvre, je pense, qui est importante dans l'histoire, même l'histoire de l'art, puisqu'elle mélange à la fois la sculpture, le film, c'est une oeuvre évolutive, qui est évolutive dans le sens où ces films ont été peu à peu intégrés à la sculpture, donc on a une surface statique, on a aussi la surface du film, c'est-à-dire qui bouge à l'intérieur de la sculpture, on a aussi le jeu des transparences, enfin ça joue sur énormément de plans, et je pense que c'est une oeuvre qui, malheureusement, n'est pas connue, et qu'elle mériterait une reconnaissance. Donc, alors on va assister ce soir à la collection de deux films, où elle a réalisé une petite dizaine de films à ma connaissance. Un ensemble de films a fait partie de ce qu'elle a intitulé trans, transfusion, transperce, transfert, trans... et tous ces films sont consacrés à la création de femmes, pas uniquement artistes, mais à la création de femmes, et je pense constituer un ensemble aussi vraiment significatif et important dans l'histoire du cinéma. Alors donc, ce que je vais vous montrer dans ces films, c'est un film qui s'appelle Transfusion, consacré à un portrait de 30 personnes, de 30 femmes, qui est sous forme de film Super 8, dont la bobine est présentée là, donc on peut dire un film d'amateurs, et puis qui sera suivi par un film dédié à Essie, Transperce, qui a une histoire assez particulière, parce que la galerie s'occupe de l'œuvre d'Essie, et Transperce a été montré déjà à plusieurs reprises, et il était très animé, et on a retrouvé, grâce à un meilleur droit de Mitia Colessa, une bobine en bon état, donc c'est une sorte de renaissance, pour les gens qui ont vu le film abîmé, vous allez voir que c'est une petite merveille. Et puis, donc avant, nous aurons l'intervention de deux personnes que je remercie beaucoup, donc Chantal Péroche, qui a bien connu Mitia Colessa à la fin de sa vie, quand elle résidait à la maison des artistes, dans cette maison de retraite consacrée, enfin qui se trouve l'artiste, et qui a rédigé avec elle ce très beau, petite autobiographie, qui est présentée ici, et qui retrace d'une façon très personnelle sa vie. Et donc, merci à vous, et vous êtes artistes également. Et puis donc, ça sera suivi par l'intervention de Madame Sabine Bola, qui, je ne sais pas si vous avez connu Mitia Colessa. Très 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 peu, mais j'ai vu une amie, il en avait, quand je pense qu'on communiquait au travers d'une personne. Oui. Il a été madame Nurovska, qui a été conseiller culturel de la Slovaquie, et qui a été très bien traîné à Mitia Colessa. Oui. Donc, c'est pas trop personnel, c'est plus par la traduction. Alors, je vous en remercie parce que ça permet en même temps d'avoir un aspect objectif sur son travail en tant que traductrice, c'est la façon dont elle m'a lié les mots. Je pense que même dans son travail de film, c'était important aussi, la façon dont elle m'a lié les mots. Pour vous présenter un petit peu, Madame Bola, vous avez été traductrice d'allemand à l'origine. Oui. J'étais professeure de lettres, et puis j'ai enseigné le français à Bratislava, donc c'est pour ça que je suis un peu entrée en contact avec ce monde. D'accord. Très bien. Donc, je vous propose de laisser la parole à Chantal Deroche. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie d'avoir invité à parler ce soir de Mitia, qui est une rencontre vraiment importante dans ma vie. Ça a été vraiment magnifique. Alors, comment ça s'est passé ? Donc, à cette époque-là, Mitia, Madame de Vannes, au début je connaissais Madame de Vannes, était une des résidentes de la Maison Nationale des Artistes, où je venais régulièrement faire la lecture à Ouvoie. Je continue d'ailleurs toujours à faire ça. Et donc, je croisais dans les... Il y a une grande... C'est un très bel endroit, la Maison Nationale des Artistes. Je vous engage à aller voir les expositions qui sont proposées régulièrement juste à côté. Il y a une antenne de la galerie Le Jeu de Paume, qui est fait des expositions de toutes sortes d'art contemporain. Et franchement, c'est un très joyeux endroit. Et pas si loin de Paris à Tramero, ce que vous pourrez croire. A nos gens sont là. Bref, il y a une grande galerie dans cette Maison des Artistes, où ont lieu des expositions. Et où il y aura d'ailleurs, d'ici un an, oui, une exposition consacrée à Amitya Colessa. Et donc, je croisais dans la galerie, cette petite dame. Toute petite, toute petite, toute mince, toute menue, un moineau. Un petit moineau. Avec un regard extrêmement aigu. Elle plantait ses yeux dans les vôtres. Et voilà. Alors, donc, elle venait aux séances de lecture. Ça ne se passait pas bien du tout, parce qu'elle n'entendait pas. Elle avait un appareil auditif, qu'elle tripotait, qu'elle bricolait, qui finissait par faire un larsen horrible. Alors, les autres résidents et résidentes la regardaient. Alors, elle partait en catimini. Et je la retrouvais dans la galerie, en sortant de la séance, qui me disait « Pouvez-vous me prêter votre livre ? » Voilà. Ça commençait comme ça, avec son accent Slovak délicieux, qui me faisait complètement fondre. Et voilà. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Souvent, je disais « Eh bien, non, je ne peux pas vous le prêter. J'en ai encore besoin pour la prochaine fois. » Eh bien, oui, cette fois-ci, j'ai fini avec ce livre, donc vous pouvez le prendre. Et voilà. Donc, imaginez cette petite dame, toute petite, toute menue, très, très aiguë, avec des traits extrêmement bien dessinés. On voyait bien, même. Elle avait déjà 97 ans passé, quand je l'ai connue, qu'elle avait été fort belle. Vraiment très, très belle. Des pommettes très bien dessinées. Charmuslav, peut-être, je ne sais pas. Et voilà. Toujours vêtue d'un pantalon et d'un petit tricot rose pâle et avec des gants, des petits gants blancs. Moi, je pensais que c'était du chic. Mais en fait, j'ai découvert après qu'elle avait une terreur des microbes. Et les gants, qui étaient d'une salle qui est absolument terrible, servaient à éloigner les microbes, à mettre à distance. Voilà. Et donc, elle avait toujours un sac en papier, une jolie marque, Chanel, Pierre Alain. Et puis, elle trimballait, elle trimballait tout son petit fourbi dedans. Et voilà. Et on en serait peut-être resté là si l'idée ne m'était pas vue de proposer mes services comme scribe. À l'époque, j'avais trouvé ce mot-là, scribe, pour rédiger des mémoires, pour aider des gens qui n'auraient pas su tenir un crayon à écrire leurs mémoires. Et l'animatrice de l'époque, qui s'appelait Marie-Laure Mispelter, je lui rends hommage, a dit, bah, oui, ça serait une bonne idée. On a fait tout un petit travail de préparation. Et puis, on s'est dit, bah, à qui va-t-on proposer ça ? Et moi, j'avais envie que ça soit Madame de Vannes. Et Marie-Laure m'a dit, Madame de Vannes, ça serait bien. Donc, voilà, je lui ai proposé ça. Elle était un peu méfiante envers l'iPod. Évidemment, je lui avais demandé l'autorisation de l'ordinateur. Alors l'iPod, elle me trouvait que ce n'était pas bien grand. Elle n'avait pas très confiance. Mais enfin, elle s'y arrête. Et on est donc partis en juillet 2012 pour cette aventure d'écrire ses souvenirs. Et ça a été une aventure extraordinaire. Alors j'allais dans sa chambre. Bon. Représentez-vous un bazar. Mais un bazar absolument phénoménal. Des tiroirs remplis de documents, de papiers, de cartons, de toiles, dans un joyeux désordre. Et puis, des restes... Un petit frigo. Il y avait un petit frigo dans lequel elle me demandait parfois d'apporter un camembert au lait cru. Chantal au lait cru. Parce que c'était mieux pour sa santé. Et sur sa fenêtre, des récipients disposés, j'en brille encore, qui lui permettaient de récupérer de l'eau de pluie. Elle était convaincue que l'eau de pluie était très bénéfique pour sa santé. Vous imaginez les vertus de l'eau de pluie récoltée à Nogent-sur-Marne. Combinable. Je vous conseille de jeter cette eau surtout qu'elle la gardait longtemps au chaud dans sa chambre. Absolument terrible. Voilà. Et elle était très contente quand je revenais de vacances et que je lui remportais un petit peu de confiture. Alors, elle la goûtait mais demi-cuillérée par demi-cuillérée. C'est un oiseau. Elle ne mangeait rien. Voilà. Et puis, une petite fleur de ma cour que je collais en passant. Et puis... Alors, elle m'accueillait parfois avec une liste de questions. Chantal. Analyse spectrale de l'Occident, ça vous dit quoi ? Alors, ça ne me disait rien du tout. Analyse spectrale de l'Occident. Ah non, je ne sais pas. Mais tiens, je ne sais pas. Mais je vais chercher. Et puis, comme ça que j'ai découvert cette série d'émissions qui était absolument fantastique qui ont été proposées sur France Culture dans les années 60. C'était des émissions qui duraient 12 heures. Un truc absolument incroyable. Ça n'existe plus de nos jours. Où elles participaient en traduisant des textes de Watzla Mabel, en faisant connaître la poésie sovaque, en proposant des causeries. Enfin, elle était tout à fait bêlée là-dedans. Elle me donnait des noms, des réminiscences, des souvenirs. Elle m'a juré avoir assisté à l'explosion de ce dirigeable, le Hindenburg. C'est absolument pas possible. Elle a exposé au-dessus de l'Amérique. Elle y est allée, mais pas du tout à ce moment-là. Voilà. Donc, on avait des conversations annexes. Et puis, elle me racontait sa vie. Je mettais en forme. Je revenais avec le texte tapé que nous corrigions. Et croyez-moi, les séances de correction, ce n'était pas de la rigolade parce qu'elle était très très pointilleuse sur la façon dont ça devait être écrit. Elle me faisait tout à fait confiance pour la correction grammaticale. Elle savait que j'avais été prof de lettres. Donc, ça, ça… De temps en temps, je le faisais d'un argument d'autorité. On lui disait, non, mais ça, on ne peut pas le lire. Et en même temps, il y avait des petites particularités dans sa langue qu'on retrouve, je pense, un peu dans le texte que nous avons mis au point et moi ensemble. Voilà. Ça a duré une année. Et puis, moi, j'étais très contente. Je me dis, ça y est, c'est fini. Le travail est fait. Que déni. Elle m'a fait revenir toute une autre année pour choisir des photos. Et c'est là que je me suis rendue compte du bazar, des recherches. Mais ça, je l'ai. Je vais nous retrouver. Je l'ai perdu. Mes films sont tous perdus, perdus. Voilà. Et… Je ne sais pas, peut-être une dernière petite anecdote. Quand nous avons commencé à nous connaître un peu mieux et que je n'ai appelé plus madame et qu'on avait défini le présent tout en se vouvoyant. Je m'étais penchée vers elle. Penchée parce que je ne suis pas immense, mais elle était vraiment… Elle avait une tête de moins que moi pour l'embrasser. Parce que… Élan affectif. Et alors là, j'ai vu une terreur dans ses yeux. Et c'est là que j'ai compris les gants blancs. L'embrasser, c'était transférer ma sphère d'horrible miasse. Donc… J'ai vite reculé et je me suis abstenue par la suite de tout contact. C'était vraiment quelqu'un d'extrêmement attachant. Une personnalité très très forte, à l'affût de tout. Enthousiaste, avec un amour de la vie qui était vraiment contagieux, communicatif. Elle trouvait toujours… Mais c'est extraordinaire ! Vous avez trouvé l'analyse spectrale de l'Occident ! Merveilleux, incroyable ! C'était… Voilà. C'était ça. C'était… Et puis de temps en temps, elle n'était pas du tout contente. Parce que je n'avais pas… Je n'avais pas du tout bien respecté son… Elle avait beaucoup aimé, et du premier coup, le récit que j'avais fait de sa rencontre avec Jean de Vannes, l'homme de sa vie. Un coup de foudre, je crois, réciproque et quelque chose qui l'avait bouleversé et qui l'a bouleversé encore 70 ans après. Oh, peut-être pas 70… 60 ans après. Voilà. Et donc, je suis vraiment très heureuse de voir de mes yeux les broderies faites par Essie, dont elle m'avait beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de Essie. Alors, la connexion s'était faite avec Essie, si j'ai bien compris, par Dado, qui était l'époux de Essie et qui était exposée aussi à la galerie Daniel Cordier, comme peut-être exposée Jean de Vannes. Voilà. Donc, à l'époque, effectivement, dans les années 70, Tia Colessa était très intéressée par les artistes femmes. C'était, je pense, vraiment les débuts du féminisme des années 70. Et alors, les artistes femmes, c'était, comme elle a dit, tout un grand mouvement. Mais je pense qu'elles se sont fait à peu manger par leurs bonshommes artistes, eux aussi. Et que du coup, voilà, il faut les faire connaître et porter leur mémoire, comme on a fait, comme on essaie de faire. Voilà. Si vous avez quelques questions… Je suis très, très heureuse de tout ce que vous racontez de la fin de Sabine, que j'ai peu connue, mais je l'ai connue dans les années 70 et beaucoup côtoyée. Et, en fait, j'ajoute des choses assez semblables à ce que vous dites. En fait, c'était une femme très ravissante, très élégante, mais très, très élégante. Discrète, mais extrêmement volontaire, en fait. Elle savait ce qu'elle voulait. Et quand elle me parlait, elle me parlait beaucoup. C'était… Elle était vraiment… On était collés l'une à l'autre. Et vraiment, elle voulait que j'accepte toutes ces idées et tout. J'avais pas trop mon mot à dire. Mais à ce moment-là, elle était quand même extrêmement discrète sur elle. Elle avait toujours aussi, ce qu'il peut dire dans sa beauté, très belle, et ses habits, son petit bibi, son petit béret assorti comme ça, qu'il a distingué beaucoup. Après, moi, dans les derniers stages à Boubours, je la repérais. Et alors, il n'y en avait que pour deux femmes. Et elle était, mais pleine d'amour et pleine de son travail. Et alors, elle avait une espèce d'aigreur, quand même, par rapport à la société. Nous, on lui avait fait une exposition au musée. Mais elle ne le trouvait pas assez reconnu, pas assez mis sur la scène. Alors qu'elle trouvait que c'était « the best, the best ». Et voilà, elle n'en demandait pas. Et après, quand il est mort, elle a un petit peu mis son travail par derrière, comme ça. Moi, je l'y suis telle. Et elle voulait surtout qu'il y ait une rétrospective de deux femmes. Et bon, elle était, en fait, après, peu à peu, elle parlait de son travail. Et bon, il y a beaucoup de choses merveilleuses. C'était une femme secrète aussi, je trouve, à cette époque-là. Vous avez dit deux mots que je n'avais pas prononcés. Les secrets volontaires. Ça lui va. Et son arceau. Et vous voyez, par exemple, dans les souvenirs qu'elle m'a racontés, il y a eu des choses qu'elle m'a dites. Et quand je suis arrivée avec la transcription, elle me disait « mais non, ça Chantal ne me le dit pas ». C'est trop personnel. Elle ne voulait pas qu'on dise des choses qui étaient trop trop intimes, qui touchaient à l'intime d'une façon qu'elle n'avait pas envie de partager. Il y avait des choses intimes qu'elle voulait bien partager et d'autres pas. Et elle ne voulait pas non plus faire un livre pédagogique ou didactique. Non, ce n'est pas un documentaire. Ce n'est pas un documentaire. C'est pour ça que j'avais été obligée à la fin, mais ne serait-ce que pour moi, de faire un glossaire pour repérer tous ces noms d'une époque que je n'ai pas trop connue. Mais c'est vrai que cette origine slovaque dans une famille ultra cultivée, son père avait fondé une gazelle culturelle, une revue culturelle de très haut luxe, avec des interviews de personnages importants. Tout ce que la Slovaquie comptait d'artistes, d'hommes politiques, défilait chez les Colessa, et venait, et la petite Mitya baignait dans cet univers. Et on faisait de la musique, on dessinait, on montait des pièces de théâtre, des petits concerts. Il y avait une grande, grande ouverture culturelle sur le cinéma. Elle m'a beaucoup, beaucoup parlé de cinéma. Elle adorait les films des entre-deux-guerres, des chaplines. Elle avait une grande lecture cinématographique de cette période de Vannes. Et ensuite, effectivement, grâce à Jean de Vannes et avec lui, ils ont été vraiment immergés dans le Paris culturel des années 50, ils se sont mariés en 53, et dans le Paris culturel des années 50, 60, plus tous les voyages qu'ils ont faits, notamment, c'est raconté dans le livre, au Pérou, où ils sont allés en bateau, ils sont revenus en bateau, pas d'avion à l'époque, avec les toiles bien glissées sous les couchettes de la cabine. Et puis, toutes les collaborations de Jean de Vannes au Danemark, notamment avec cette usine qui a été entièrement peinte par Jean de Vannes, qui rêvait de peindre le plus grand espace possible, une peinture architecturale, et qui l'a réussi. Si un jour je vais au Danemark, j'aimerais bien voir dans quel état est cette œuvre. Ça doit être intéressant. Elle fait un film d'ailleurs. Sûrement. Quant à son activité de cinéma, alors c'est assez étonnant, parce que rien n'avait subsisté, selon elle. Elle faisait toutes les deux. Et notamment l'œuvre dont vous avez parlé, Jean-Bal, ce précieux regard, vous pensez qu'il en existe une trace visible ? Ça se présentait plutôt de l'ordre de la sculpture, mais après... Oui, une œuvre de sculpture film. Elle appelait ça sculpture film. J'ai dit, mais c'est incroyable ce truc. J'aimerais bien voir. Et puis elle m'a dit, mais tout a disparu. Je pense que quand elle est venue s'installer à la maison des artistes, peut-être, je ne sais pas, elle ne m'a pas trop raconté ça. Est-ce que vous avez une question, peut-être ? Est-ce que vous voudriez lire juste un petit passage ? Ah, si vous voulez. Peut-être la toute fin de ce qu'elle m'avait confié, parce que c'est une espèce de testament. Je trouve que ça va bien. Donc, ce passage se situe après le décès de son mari. C'est l'art qui m'a maintenue en vie ces dernières années, où il m'était souvent plus facile de dessiner que de peindre. L'art, et aussi les amitiés qui m'ont accompagnée jusque dans les moments de faiblesse. Depuis mon enfance, j'ai toujours trouvé tout à fait naturel l'idée que seul l'art compte. J'ai tant pleuré lors du bombardement de Bagdad, dont le nom signifie « don de Dieu » en persan. Cette langue si proche de la langue slave. Les destructions de la guerre sur cette terre primordiale de notre culture m'ont broyé le cœur. L'idée de la grande bibliothèque et de toutes ces précieuses œuvres d'art réduites en poussière, mais douloureuses aujourd'hui encore. Car c'est la beauté qui m'importe, un retour. Sur les chemins de la vie par où j'ai dirigé mes pas, quand les portes s'ouvraient devant moi, même le rideau de fer, je les ai passées avec émotion. Un grand souffle me poussant de plus en plus loin d'un continent à l'autre, partout où ont été exposées nos œuvres. Tout commence par le mouvement. La création, c'est un instinct qui monte du corps tout entier, du bout du pied jusqu'à la pointe des doigts. Et quand on pose le crayon sur le papier, la main, c'est aussitôt comment participer à ce mouvement qui tire du néant la vie. Après cette pulsion gestuelle, on corrige, on dirige. Le mouvement doit être organiquement mesuré. Ce deuxième stade est intéressant lui aussi. L'art construit et reconstruit éternellement jusqu'à la réalisation finale. On sait qu'on a touché au but, quand on ressent une sorte de goût de satisfaction dans la bouche. On est parti de soi, on a pensé à soi, et voici qu'on arrive aux autres, par ce flux de nécessité qui se répand venu du fond de l'être. C'est très beau. C'est très beau. Oui, c'est très beau. Mais Mithia parlait vraiment très bien. Très beau, très beau. Sur les dessins, c'est intéressant. Je vais vous présenter ce qu'elle a traduit. Je suis très contente d'avoir pu avoir... Je vais lire cette géographie que vous avez construite ensemble. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Je vais parler un petit peu de Mithia Colessart comme traductrice du sur-rock. Et c'était parce qu'elle était à la base d'être artiste. Mais voilà, c'est une chose qui est un petit peu triste, comme rencontre ratée ou comme... Je ne sais pas comment dire. Mais parce que... Donc Mithia Colessart avait rencontré Dominique Tatarca, qui était l'écrivain dissident, le plus connu en Slovaquie. Et comme vous venez de rappeler, elle était dans un milieu comme ça, très... Elle était très tournée vers les arts. Et lui-même écrivait sur l'art. Il écrivait énormément sur l'art. Donc c'était une rencontre qui les a beaucoup soudés. Et alors, elle voulait le faire connaître. Elle voulait le faire connaître. Et elle a traduit donc un de ses livres les plus connus, qui s'appelle Le démon du consentement. Et quand j'ai rencontré M. Tatarca à Bratislava, je me suis dit, oui, je voudrais déjà promener le Slovaque. Je lui ai dit, je voudrais bien lire quelque chose. Et puis je... Voilà, est-ce que vous... Et je me suis dit aussi, j'avais envie de traduire. J'avais des amis qui m'aidaient. Et il m'a dit... Et en fait, il a dit qu'il ne retrouvait pas la traduction que Mitia Colessa avait faite. Bon, c'est une histoire triste. C'est-à-dire que Mitia Colessa, elle le dit, elle avait traduit cette oeuvre. Et elle n'avait pas, sans doute, sûrement pas trouvé d'éditeur. Parce que c'était très très dur de trouver un éditeur. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que Dominique Tatarca pensait que moi, je trouverais plus facilement un éditeur. Et donc, il m'a dit, oui, oui, peut-être, peut-être. Et donc, j'ai... Et c'est pourquoi je me suis lancée, moi. Et en fait, il y avait déjà une traduction par elle, qui est restée, je ne sais pas où, dans un des tiroirs. Et... Possiblement. Pardon ? Possiblement. Possiblement. Voilà. Un jour, je la trouverai. Elle sera... Voilà. Donc voilà, c'est un peu triste. Mais en même temps, donc... Et alors, elle a dû être blessée. Elle a dû être blessée par le fait que moi, je l'ai traduit. Et puis, j'ai fini par trouver un éditeur. Et ça a été très laborieux. Et puis, heureusement, elle a pu... Elle a pu... Je n'avais pas fait l'autre oeuvre qu'elle a traduite, qui s'appelle Figura, dont je vais parler un petit peu. Donc, je vais dire quelques mots sur Dominique Tatarca. Je ne sais pas si ça vous en met pas. Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Donc, c'est une figure, donc, de la... De l'intellectuelle de la Slovaquie. Une figure intellectuelle et littéraire, donc. Et... Qui était très francophone. Il a fait des études à Paris. Et puis, bon, il a été... Après, bon, il était un jeune homme à Paris en 38-39. Il a dû rentrer précipitamment à cause des préparatifs de la guerre, etc. Et c'était... Donc, il a passé la guerre en Slovaquie. Et, à ce moment-là, il était communiste. Il s'est mis à adhérer au Parti communiste. Et il y a eu une période où il était à l'intérieur du réalisme socialiste. Et puis... Et très rapidement, mais vraiment, moi, je trouve ça très rapidement, parce que dès 1956, puisque, donc, le communisme en Slovaquie, c'est 48, donc, dès 1946, il a écrit ce très livre très fort et très beau qui s'appelle Traité Fantastique, qui s'appelle « Les mondes du consentement » de Mithya Kolesar. Et moi, nous avons traduit chacune de l'autre côté. Et c'est paru dans une revue. Et c'était déjà un petit dégel dans les années 56. Enfin, à l'époque de Grouchard, je crois. C'était un dégel, et il y avait eu un dégel. Et ce livre est récent. Voilà. Et par contre, le deuxième, c'est ce qui est très extraordinaire, celui que Mithya Kolesar a pu lire à France Culture, comme Monsieur Lefebvre, comme l'a dit, a pu lire à France Culture en 1967 avec Michel Bouquet, c'est Figura. Vous l'avez entendu ? Non, mais j'ai pas trouvé d'autres traces. Il y a un peu de mystère dans cette vie. Mais bon, voilà, ça a une existence. Et puis, c'est paru. Et puis, elle a écrit quelques mots sur sa traduction. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que Figura ? C'est quelqu'un ? C'est un personnage, c'est comme un conte. Voilà, c'est un conte. Et où l'auteur invente un personnage qui s'appelle Figura. Bon, on voit bien ce que c'est que Figura. C'est quelqu'un d'un petit peu figuré. C'est quelqu'un qui vit dans l'abstraction, qui est un gouvernant. Et voilà, donc... D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, donc, je vais dire quelques mots sur Figura. Je vais dire ce que je dis. Merci. On va voir quelques Figura. Alors, voilà. C'est une œuvre dont le titre en ce moment est un peu plus explicite. C'est sur le souverain Figura. Et qui est une caricature des hauts responsables communistes. Je crois que ça visait en particulier une retenie. D'après ce que j'ai pu lire, voilà. Le chef du parti communiste et le président de la république de l'époque. Et donc, ce Figura, qui est une sorte d'homme qui vit un peu dans l'abstraction, c'est un homme sans vocation précise. Un homme vide, elle peut. Et c'est lui qui deviendra le haut fonctionnaire, qui transformera de manière un peu mécanique, qui mettra en coupe réglée tout le pays, en transformant tout le monde en petites figurines, en petites marionnettes. Et donc, c'est une histoire de... Ce conte, assez court, raconte une histoire de la dépersonnalisation du peuple et une histoire du culte de la personnalité. Alors, voilà. Donc, ce qui est original, particulièrement, c'est que c'est un conte et qu'au fond, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'au moment où il rejette la dictature du communisme, Dominique Tatarca choisit également de rejeter l'écriture réaliste, l'écriture socialiste, réaliste-socialiste. Et il adopte des formes, justement, à la fois populaires, le conte, et fantastiques. Voilà, à savoir, totalement... Il laisse libre cours à la fantaisie et à l'imagination. Et donc, au-delà de son rôle politique, cet homme suivra, est une véritable créature mythologique parce qu'il est essentiellement une oreille. Et ça, au fond, je pense que le titre aurait pu être traduit ainsi, qu'on aurait pu mettre oreille dans le titre. Ça serait déjà peut-être plus clair parce qu'au fond, c'est un conte un peu... Il y a deux thèmes. Il y a la politique et puis il y a le mythe. La création d'un mythe, d'une allégorie. Voilà, à savoir que cet homme est une oreille. Alors, un homme-oreille. Et qu'est-ce que c'est qu'un homme-oreille ? Justement, je vous ai dit que c'était un type un peu abstrait. Et bien, un homme-oreille, c'est un trou. Il est vide et il doit se remplir. Et donc, tout, voilà, il absorbe tout. Alors, c'est à la fois... Un homme-oreille, c'est un espion. C'est évidemment quelqu'un qui surveille tout le monde. Mais c'est aussi quelqu'un qui... Voilà, c'est aussi un symbole sexuel, quoi. Un homme-oreille, voilà. Tout s'engouffre dans son oreille. Et donc, vous imaginez ce texte extraordinaire, avec une verbe incroyable. Et voilà. Je ne veux pas rentrer dans des choses trop concrètes. Mais je vais admirer le travail de Mitya Colessa, qui s'est lancé dans cette oeuvre, je peux vous dire, très difficile. Parce que, justement, par exemple, tout le livre utilise en continu l'adjectif Ouschni. L'adjectif qui voudrait dire théoriquement auriculaire. L'adjectif qui est fait sur oreille. Mais en français, ça ne marche pas du tout auriculaire. Ça fait savant. Donc, elle s'est lancée dans quelque chose de très ambitieux et avec beaucoup de talent. Elle a rendu ce conte. Et alors, je vais parler un petit peu de ce qu'elle dit, de ce qu'elle dit de son travail. Alors... Ce texte, elle l'a écrit, elle a été publiée dans la revue Le Croquant. Alors, c'est en 1995, un numéro spécial, où il y a une centaine de pages consacrées à la littérature slovaque. Et c'est là qu'a été publié ce texte sur Figura avec l'introduction préface à ma traduction de Mitya Kolesar. Alors... Je vais lire un petit peu, je crois que ça sera très bien. Alors... Euh... Pendant une traduction, Que se passe-t-il entre les deux langues ? Ce mystérieux fil des faits est recousu sur le nouveau tissu dans l'esprit du lieu où le texte va revivre. Ici, le traducteur joue sur son violon au bénéfice de l'œuvre dans l'état de flagellant bénévole. La revue Parler est le lieu propice pour relater l'intérêt particulier que j'ai porté à une traduction en vue d'une lecture à haute voix pour le choix des mots et leurs emplacements dans la phrase. Là entrent en jeu les voyelles, les ailes des voix, matière volatile, porteuse de souffle de son. En récitant, j'ai constaté que les voyelles très sonores se portent bien au milieu de la phrase. Comme le O, cela permet l'arrêt de l'air sur l'image pour aspirer. Puis, à son autre versant, le A, peut remonter la phrase à bout de souffle. Vous préférez les mots qui se placent dans le masque, comme pour le chant slovaque. Ainsi, la phrase arrive libre, sans béquille, ne s'appuyant que sur les phénomènes phoniques, volages, comme répétition ou accubulation. Alors, j'ai trouvé extraordinaire cette finesse avec laquelle Mithya parle de son travail de traductrice. Et, évidemment, ça m'a fait penser à un auteur qui est assez connu, qui est méchonique, qui, justement, s'est inspiré. Je pense, d'après ce que vous dites, je pense que c'est une bonne référence pour Mithya Colessa. C'est-à-dire qu'on parle du formalisme russe pour dire que la traduction, c'est d'abord de la langue, c'est la matérialité de la langue, c'est les sonorités, c'est tout ce travail sur la langue. La langue comme matérialité, voilà. Donc, je simplifie très grossièrement, je suppose. Et, justement, alors que dans l'original... Alors, comment est-ce que Mithya a opéré pour créer cette transposition artistique ? Et c'est pour ça que je pense que la référence à méchonique est juste. C'est que, alors que le texte est original, il est écrit comme ça, en prose, elle a choisi, elle, pour sa traduction, de faire des versets. Donc, comme si c'était un poème, un poème. Et pourquoi elle a fait ça ? Évidemment, c'est parce que ce texte a un rythme magnifique en slovaque, c'est un conte. Donc, il y a l'oralité du conte. Et voilà. Et pour recréer en français l'oralité du conte, je pense qu'elle a gardé l'idée de faire des versets, de faire des versets plutôt, parce que c'est pas des vers, voilà. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Oui. Quand Mithya écrivait, elle m'a dit à plusieurs reprises que la parole lui venait vraiment soit poétique. Poétique, voilà. Et alors, elle a donné libre cours à cet désir de parole poétique, mais c'est tout à fait ce qu'il fallait pour rendre un conte fantastique avec son oralité populaire qui est très, 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 très bien rendu. Alors, je voudrais justement vous montrer aussi. Donc, ce travail de cette figura a été republié. Il est difficile à trouver, mais vous pouvez le trouver aux éditions Eurobem, qui sont de l'Institut d'Études Slaves à Paris. parce qu'on peut le trouver. Et vous voyez, vous voyez, vous voyez comment c'est des versets, voilà. Enfin, les petits paragraphes, des versets, voilà. Alors, avec des élans rythmiques. Alors, je voudrais ajouter, je voudrais ajouter, voilà, je travaille sur les sonorités. Je voudrais lire un passage, voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait lire un peu de slovak ? Oui, ça c'est beau quand même. Et justement, alors, est-ce que, justement, pour voir la musicalité de la traduction et la musicalité du slovaque ? Alors, peut-être à partir de là, à partir de là, gros jusque-là, quelques lignes et ça. Je idee ! Marianne d'Institut. à la pochrome de la mort de la vie, la plus grande comme tous les pauvres de la vie, entre la fois, où le monde en 77ème pays, dans l'espace, le monde se sentait, la vie de l'eau, et les moraux se sentait, la vie de sa mort, à la fois, on ne se l'embreit, C'est bon, merci beaucoup. Alors, voilà, je vais lire quelques lignes. Alors, il est fait une fois, après une sanglante catastrophe mondiale, plus sanglante encore que toutes les sanglantes catastrophes passées. Il était quelque part dans un soixante-dix-septième pays, là où le sable coule et l'eau roule, où les vertes prairies rougeois de sang. Là-bas, quelque part, en son temps, un homme fut créé, non par procréation, mais de lui-même, de la boue de l'époque, des vains espoirs humains, d'un éclat d'étoiles, d'une alluvion d'oreilles tombées sur ce pays de quelques planètes. Un homme que, plus tard, les gens revenus de leur stupeur décillés ont surnommé Figura. Figura fut nommé Figura pour sa phénoménale, cosmique, hémisphérique, éléphantesque, hypertrophique, oreille. Oreille phare, oreille expressive, grandiose, oreille radar, concentrique, tournante, omniprésente, oreille tyrannique, potentielle, potentiellement insatiable, oreille puissante, rampante, pneumatique, tentaculaire, pansexuelle, souple, oreille si importante, imposante, orientable, circulaire et véloce, qu'on ne savait plus à qui ou quoi, ou bien qui, quoi, appartient à l'autre. Figura à l'oreille ou l'oreille à Figura. Comme le monde est monde, une oreille comme ça n'a encore jamais été vue. Donc vous voyez le rythme magnifique de la traduction. Bon ben voilà, vous voyez. Rires Merci. Merci. Merci.